Maxoutis.com, un max d'outils à prix mini présente Sud Radio, le journal des sports Au sommaire du journal des sports avec vous Morgane Thomas La déroute de Toulon hier, le duel à suivre entre Bordeaux et le Racing et puis la survie du MHR Bref, on fait le point sur le top 14 L'Italie a eu très peur contre l'Albanie dans le road foot et puis la pluie s'invite sur les 24h du Mans La course vient tout juste de reprendre Et à la une, c'est la bataille pour les demi-finales du top 14 Bataille perdue par Toulon hier contre La Rochelle 29 à 34 De retour après 6 ans de disette, le RCT est passé à côté Et ça malgré la pluie, l'appui de son public La déception de son capitaine tout de suite, Teddy Bobini Il est au micro Sud Radio de Mathias Merleau Faire ce qu'on a fait ce soir Donc on est très déçus, très déçus pour ce qu'on a produit Et encore plus du score On a fait trop d'erreurs, on est tombé sur une équipe trop réaliste pour nous La Rochelle a donc moins d'une semaine pour se préparer au demi-finale contre Toulouse Attention, le coup d'envoi sera donné à 20h15 au lieu de 21h05 vendredi prochain En raison du match des Bleus du foot en même temps Voilà, l'autre demi-finale se jouera contre le Stade français samedi prochain Qui pour défier les soldats roses ? Bordeaux-Bègle et le Racing s'affrontent ce soir pour décrocher leur ticket Coup d'envoi à 21h05 Et avant ça, la survie est en jeu pour Montpellier Qui rencontre Grenoble dans l'access match du top 14 Le capitaine du MHR, Lenni Nouchi, l'a bien compris C'est un match capital pour les joueurs, pour les membres du staff Pour tout le club du MHR, c'est le match le plus important Donc à nous de répondre présent, les joueurs, pour aussi remercier tout l'ensemble du club Et question de pression, le Stade des Alpes sera à guichet fermé 19 000 spectateurs, largement acquis à la cause gonobloise Coup d'envoi à 18h Voilà, des matchs de phase finale à suivre bien sûr et à vivre En direct sur Sud Radio, la radio du rugby Morgan On passe au foot et à l'Euro, l'Italie a eu sacrément peur hier En prenant le but le plus rapide de l'histoire d'Europe L'Albanie a marqué au bout de 23 secondes seulement Après une remise en jeu ratée de Di Marco Et récupérée par l'Albanie Bajrami Les Italiens se sont vite réveillés Et ont fini par l'emporter 2 à 1 L'Espagne, elle, a balayé la Croatie 3 à 0 Victoire de la Suisse également sur la Hongrie 3 à 1 Trois autres rencontres à suivre tout à l'heure Dès 15h, la Pologne contre les Pays-Bas La Slovénie contre le Danemark Et la Serbie contre l'Angleterre Voilà, et demain ce sera au tour de l'équipe de France d'entrer en compétition Une compétition où l'enjeu est également et évidemment économique Explication tout de suite de Vincent Chaudel Fondateur de l'Observatoire du Sport Business L'Europe étant l'épicentre du monde du football Être sponsor de l'organisation et ou d'une équipe candidate à la victoire finale C'est la garantie de gagner en notoriété L'audience cumulée de l'édition précédente A même atteint les 5,2 milliards de téléspectateurs Pas étonnant alors que l'UEFA en profite économiquement 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires Dont 1,4 de Droits TV Et 568 millions de sponsoring Provenant pour plus d'un quart De marques chinoises Dont BYD, le nouveau leader mondial De la voiture électrique Tout un symbole en Allemagne Reste à souhaiter au Bleu de ramener la coupe à la maison Ça serait tellement important Pour la fédération qui empocherait 28 millions de primes Et pour les diffuseurs qui pourraient vendre Jusqu'à 350 000 euros les 30 secondes de publicité Le premier match de la France dans l'Euro 2024 C'est demain à 21h contre l'Autriche Voilà et puis on termine avec une nuit sacrément compliquée Aux 24h du Mans Morgan La course vient tout seulement de reprendre Elle a été neutralisée pendant plus de 4h par la pluie La visibilité n'était pas assurée Donc pas la sécurité Le soleil est de retour sur la Sarthe Et sur le parcours Une Porsche suit de très près la Toyota de tête Et bah oui, il pleut aussi ici à Paris Merci beaucoup Morgane